Salut Anto. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu peux me montrer une tablette, un petit truc de quoi ? Voilà, une tablette, un petit truc de jeu, donc je change de revivre. Ouais non, j'ai vu la machine derrière toi, donc c'est un Jura E8. Ouais, exactement. En fait aujourd'hui j'avais envie de te parler un peu de la connectivité chez Jura. Donc Jura, on va reparler de la marque avec Jura. Jura c'est une marque suisse, qui ne font que des machines automatiques, et eux ils ont fait un petit choix un peu différent que les autres marques sans tout ce qui est machines automatiques connectées. Voilà, alors en fait les machines à café sont connectables chez Jura, c'est-à-dire qu'il faut rajouter un petit plug qui s'appelle le Smart Connect, qui se met directement sur la machine, et ensuite grâce à ça tu vas pouvoir connecter ta machine à ta tablette ou à ton smartphone. D'accord, et ça se branche où alors ? Alors ça se branche ici, donc sur le dessus, tu vas trouver en fait un petit accès que tu mets directement, une petite LED bleue va s'allumer pour te dire que ça y est, c'est bon, la machine peut être connectée. D'accord, et ça se connecte comment à la tablette ? Alors en fait ça se connecte avec, par Bluetooth, et c'est le Bluetooth Smart. D'accord, donc c'est la nouvelle variante de Bluetooth qui n'est pas partout encore, donc c'est des iPad 3, des iPhone 4S et plus, et les Android, donc il faut avoir Bluetooth Smart dans le téléphone ou la tablette, et c'est Android 4.4 et plus. Et forcément il faut avoir l'application. Alors voilà, après tu télécharges l'application, alors il y a plusieurs applications chez Jura. D'accord. Il y a l'application Jura Coffee qui va te permettre en fait sur les machines pour les particuliers. D'accord. Et donc il y a aussi une application pour les Jura Pro. D'accord, ça c'est le WE8 qu'on avait déjà vu aussi. Voilà, exactement, donc j'ai sorti le WE8 parce qu'en fait avec l'application Jura Connect. D'accord. Donc tu vas pouvoir en fait faire à peu près la même chose, c'est à dire paramétrer tes boissons, les lancer depuis la tablette ou le smartphone, et puis en plus voir les statistiques. Tu peux les envoyer par mail ou les envoyer à un tiers. Ça c'est vachement bien surtout pour les PME de savoir quand est-ce qu'il faut commander du grain et de voir la consommation. Voilà. Et en fait c'est le même plug en fait que tu vas retrouver aussi bien pour les machines domestiques que pour les machines. D'accord. Ça c'est assez bien parce qu'on voit sur les autres marques qu'ils ont fait le choix d'embarquer cette partie connectée. Donc même si on n'a pas envie d'avoir une machine connectée, on veut juste une machine de gamme. Il faut vraiment faire le choix entre le connecté et le pas connecté. Exactement. Tandis que chez Jura, tu peux prendre une machine non connectée, acheter le petit d'anglais qui a un branché pour transformer en machine connectée. Exactement. Est-ce qu'on peut regarder l'application parce que tout se passe là-dessus ? Et bien justement, j'allais te le proposer. Nous on a sorti l'iPad. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil que tu vas retrouver sur l'application. Je suis sur l'application JuraCopi, qui se télécharge hyper facilement. Et en fait, tu as plusieurs icônes très intuitives, très gros, très intuitives. Je me mets juste sur connexion. L'application reconnaît en fait directement la machine qui est connectée. Ça montre clairement le numéro de série de la machine. On peut connecter plusieurs machines à un smartphone. Ça va faire la différence. Exactement. Après, je te laisse si tu veux regarder un peu comment ça fonctionne. Je vais rentrer directement en page d'accueil. Donc là, il y a les boissons qui sont connus par la machine. Attends, je vois qu'il y en a certains qui sont reparamétrés. Il y a un espresso Philippe et un latte macchiato Anso. Et voilà, en fait, je nous ai préparé nos petites boissons préférées. Donc tu sais comment c'est les boissons d'accueil, je suis assez effrayante. Et puis tu vois, je t'ai fait ton petit espresso. Si tu veux, lance-le ton espresso. Comme ça, on voit un peu que c'est hyper simple d'utilisation pour lancer les boissons. Donc tu as passé, tu as mis un verre sous les buses. Ne pas oublier. Parce que l'application ne va pas mettre le verre sous les buses à café. Non, pas encore. On désespère pas, ce sera plus possible encore. Un jour. Et là, on voit les paramétrages sur la tablette et je peux changer les paramétrages en cours de route. Exactement. Tout à fait. Donc en fait, tu vois, là, on n'a pas été assez rapide, mais on aurait pu encore changer pendant la création de la boisson l'intensité du café, donc la quantité de grains qui est moulu ou alors la longueur en tasse. D'accord. Voilà. Donc là, je t'ai fait un petit espresso. Je te laisse le goûter si tu veux. Et du coup, comment tu as paramétré ça ? Alors, hyper simplement. Donc, tu vois, je vais retourner dans le menu général. Réglage de produits. Donc, par exemple, je vais prendre le latte macchiato que j'ai réglé moi pour mes goûts. Donc, tu vois, l'intensité du café, j'ai mis intensité max, mais je peux encore réduire. Voilà. D'accord. Hyper simplement. Tu peux donc choisir la quantité d'eau. D'accord. La quantité d'eau. D'accord. Hyper simplement. La quantité de lait. Donc, qui va se mesurer aussi bien en secondes qu'en millilitres. En secondes millilitres. Ça, c'est bien ça. Parce que souvent, faire le calcul de secondes millilitres, c'est assez compliqué. Voilà. La température. En fait, tous les réglages que tu peux trouver sur ta machine, tu les retrouves sur la tablette. D'accord. Voilà. Et le temps de pause. Voilà. Toutes les boissons sont paramétrables. J'ai pris une photo du latte macchiato que j'avais fait la dernière fois. Et je l'ai mis. Parce qu'on peut changer l'image. Voilà. On peut changer le nom et l'image en plus. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, je vais revenir en arrière. Et puis, si tu veux, qu'est-ce que je pourrais t'indiquer ? Moi, j'aimerais bien regarder la partie statistique. Parce que du coup, ça montre les statistiques insuivées et actuelles. Tu as remis à zéro. Oui, j'ai remis à zéro. Je voulais pas que tu vois le nombre de boissons que je m'étais vue avant que tu arrives. Et le paramétrage, je suppose, c'est pour la mise à jour du petit dongle Smart Connect. Voilà. Exactement. Parce que forcément, le travail connecté, ça a besoin d'être mis à jour. Oui. Et le mode d'emploi ? Et ça, c'est le mode d'emploi ? Alors, en fait, c'est le mode d'emploi de l'application. D'accord. Et qui va te permettre, en fait, de voir comment ça fonctionne. Alors, par contre, attention, le mode d'emploi, ce n'est pas le mode d'emploi de la machine. Oui, forcément. Voilà. Donc là, est-ce que je peux paramétrer, est-ce que je peux essayer le paramétrage moi-même pour me faire une boisson ? Bah, vas-y. Ecoute, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un verre sous les buses. Alors, sous quelle bus veux-tu que je le mette ? Ah bah, je vais faire un boisson à base de lait. Très bien. Ah bah, très bien. Je te branche le tout. Il faut quand même brancher. Pour ajouter un nouveau, allez, un petit plus en haut. Je vais mettre un verre. Je mets un verre moyen. Donc, attention à ce que tu fais comme mesure. Et si je prends un produit de base, je prends un plate-white comme produit de base. On l'ajoute. Voilà. Déjà, je vais changer son nom. C'est le K. C'est. Voilà. Ça m'a corrigé en quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. L'intensité de café, c'est un petit café du matin. Donc, je mets très fort. Je vais maintenant un petit peu plus. Un petit peu plus. Je mets un petit peu plus en 800 ml. Ça me dit que j'ai 210 ml. Est-ce que 210 à rentrer ? Euh... Oui. Je pense que oui. On va tester ça. De toute façon, au pire, ce qui est bien, c'est que tu peux arrêter en cours de route ta boisson. C'est toujours... Voilà. Donc, tu vas faire l'essai toi-même. Je vais changer l'image de mon produit. Et... Très bien. Je reviens en arrière. Et pour le lancer, il faut que je retourne sur la page d'accueil. Voilà. Et ta boisson est là. Et elle est lancée. Donc, bah maintenant. Voilà. D'accord. Donc, on va voir ce que tu nous as préparé de bon. C'est une expérience. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis assez dubitatif quand même. Ce qui est bien quand même, c'est que tu peux régler vraiment, bah voilà, quelqu'un qui aime beaucoup le lait, pas trop le café. On peut, voilà, mettre vraiment en fonction de ses goûts. C'est pas mal. Ouais, non, ça c'est bien. Alors, les paramètres, les boissons que je viens de faire, est-ce qu'elle est dans la tablette et dans la machine ? Alors, non. En fait, la boisson que tu viens de faire est uniquement sur ton objet connecté. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais ça, c'est ta tablette, tu marques que ton cappuccino doit être plus de lait, moins de café. Moi, mon cappuccino, je l'aime pas comme ça. Ouais. Donc, en fait, moi, sur mon objet connecté, c'est-à-dire sur mon smartphone, par exemple, bah mon cappuccino sera réglé à mes goûts. D'accord. Et du coup, ça transmet l'information à la machine une fois pendant la préparation. Tout à fait. Et ça veut pas le garder en mémoire dans la machine ? Non. Uniquement sur ton objet connecté à toi. Donc, chacun peut avoir ses réglages en poche. D'accord. Je vais peut-être l'interrompre. Je te laisse interrompre parce que je sais pas trop ce que ça. Voilà. Super. Écoute, ça a l'air sympa. C'est original. C'est un mélange entre un flat white et un cappuccino. C'est intéressant. C'est pas mal. Écoute, on est pas à l'abri d'une réussite. Non. Vas-y. Il y a pas mal de crème en tout cas. Il y a pas mal de crème. J'ai peut-être mis un peu trop de lait pour un petit café du matin. J'aurais peut-être dû faire un café un peu plus long. Elle est bonne. C'est pas mal. C'est une extraction d'un Zura. Exactement. C'est toujours extrêmement extracté. Donc, ça, c'est dommage que l'information du produit qu'on a paramétré sur la machine ne se paramètre pas, n'est pas retrouvée sur la machine. Mais bon, c'est pas… Il y a des avantages et des inconvénients. Oui. Voilà. L'inconvénient, c'est que tu ne retrouveras pas ton paramétrage sur ta machine. Mais l'avantage, c'est que toi, tu aimes les boissons d'une certaine façon, moi d'une autre. Et on a nos paramétrages sur nous en permanence. Donc, ça, c'est bien et pas bien à la forme, mais ça fait une super extraction. L'application est super simple à utiliser. Oui. Plus avec les statistiques, etc., pour le professionnel, c'est super utile. Oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport au Smart Connect. Oui. C'est qu'en fait, cet appareil va te permettre de connecter, en fait, tout ce qui est connectable, tous les accessoires connectables Zura. Parce qu'ils ont un petit fichier à aller connecter, c'est ça ? C'est-à-dire que tout ce qui est connectable ne passera que par un seul objet qui est le Smart Connect. Voilà. C'est super intéressant d'avoir fait une petite option en plus de connecter sa machine. Zura, c'est les seuls qui ont fait ça pour l'instant. C'est surtout qu'en fait, il y a aussi beaucoup de machines qui sont connectables. C'est pas juste un modèle sur la gamme entière comme chez Smart Concurrent. D'accord. Mais ça fait des super cafés. L'application est super simple d'utilisation, de paramétrage, etc. Super facile de brancher aussi. Exact. Et donc, merci beaucoup, Anso, d'avoir montré tout ça. Moi, je vais prendre mon café que j'ai créé. Et je vais te dire... Ta boisson signature. J'entends. Merci. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Jérémy. Ouais, mais à un moment, on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Et pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as donné le produit qu'on vient de le voir, c'est là que ça se passe. Jérémy. Mais ça. Il faut... Il faut...